Mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une autre vidéo. J'en ai tourné quelques-unes ce soir en rentrant du travail, donc faites pas trop gaffe. J'ai essayé de refaire un petit peu mon teint et mes lèvres vite fait, vite fait, vite fait. Donc, c'est parti. Je vous fais mes favoris de l'année 2021. Alors, il y aura de la redondance. Excusez-moi, mais j'ai pas acheté tant de choses que ça quand je regarde bien un petit peu tout ce qui s'est passé rétrospectivement durant l'année. Les gars, j'ai pas acheté de fou. Je suis restée sur des trucs plutôt basiques. Je suis pas partie dans des achats palettes, dans des trucs oufissimes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, on va parler vite fait d'abord de tout ce qui est capillaire. Donc, en termes capillaire, je vous remets ma vidéo sur mes favoris capillaires qui est juste ici. C'est vraiment les produits qui reviennent en permanence dans ma routine cheveux. Vous le savez, j'ai des locks depuis 5 ans cette année. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. La meuf qui savait le plus. Oui, c'est bien ça. En septembre 2016, précisément le 15 septembre 2016 que j'ai fait mes premières baby locks. Je vous remettrai la vidéo aussi quelque part ou ma playlist là-dessus. Vous m'attendez sur pas mal de vidéos concernant les locks. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'ai juste très peu de temps en ce moment. C'est juste la course au travail. C'est limite si je finis pas à 20h. Je vous le dis. Mais bon, j'essaye de gérer au mieux. Pour faire court, on va parler d'abord des soins. Et ensuite, on va parler... Non, d'abord des produits capillaires. Et ensuite, on va parler des soins. Puis, terminer avec le maquillage. Donc, c'est parti. Je commence avec la partie capillaire. Vous le savez, je vous l'ai mis à l'écran. Les petites choses à regarder. On reste sur les mêmes produits. Donc, la marque She Moisture. She Moisture, c'est vraiment devenu un incontournable capillaire. Je vous montre juste mes deux produits que j'utilise en ce moment dans ma routine. Il y a entre autres cette routine-là qui est la Roshi and Kupu Shoe. Je ne sais pas à base de quoi c'est. Si, c'est pas Siflore et Pistachio Oils. Donc, l'huile de pistache et voilà. Bon, c'est toujours les produits She Moisture. C'est toujours à base de She Butter. Donc, de... Oh, Chia. Ah bah ! Ah ! Eh mais, sans déconner, les gars, je perds mes mots ce soir. Je deviens... Je ne sais pas. J'oublie mes mots. Bon, vous l'aurez compris. Carité. Voilà, tout simplement. Carité. Carité. Donc, c'est du carité avec souvent des huiles essentielles, des huiles minérales. J'aime tellement cette gamme. Cette gamme est une pure tuerie. Ça, je l'utilise en masque parce que, en fait, l'après-shampooing est tellement épais que je l'utilise réellement en masque. L'odeur est divine. L'odeur est divine. En fait, moi qui suis une femme d'amande, ça sent littéralement, vous savez, le parfum de chez Prada. J'essaierai de vous le mettre à l'écran, j'essaierai de vous mettre à l'écran, ça sent ça. Ça sent ça avec une pointe de vanille, c'est une tuerie. L'odeur est vraiment délicieuse. Donc, cette gamme, je vous la recommande vivement pour tous les types de cheveux. Attention, ce n'est pas parce que je suis afro, je suis noire, avec des lox sur la tête, que je ne vous recommande pas ça si vous avez des cheveux caucasiens, légèrement ondulés, bouclés, voire raides. Testez-les. Les produits She Moisture sont souvent sans phtalate, sans sulfate, sans parabène, sans paraffine, sans huile minérale. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des huiles minérales, mais en fait, non. C'est de l'huile pure, quoi, pas minérale. Et sans couleur synthétique. Donc, la couleur que vous voyez là, c'est vraiment la couleur du produit quand il a été travaillé, dilué, etc. Donc là, c'est un reste de shampoing. J'adore ce shampoing. Et là, c'est l'après-shampoing vraiment grosse tuerie. Ça, c'est mes deux coups de cœur du moment. Vraiment, c'est la première fois que je détestais les produits As I Am. Et je suis conquise. Alors, j'en ai deux. Je crois que j'ai ça et j'ai un autre produit. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une crème capillaire. Je ne sais plus. Très honnêtement, je ne sais plus ce que j'avais acheté. En tout cas, je me suis pris un co-wash qui est à base de castor oil. Donc, l'huile de... Oh, je l'ai aussi sur les bouts de la langue. Vous savez, castor oil. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je vous ai même fait un petit reel sur Instagram par rapport à ma routine du moment sur mes locks avec ce produit. Je l'ai quasi terminé. Vous voyez, ça fait trois mois, quelque chose comme ça que je l'utilise. Alors, je fais un co-wash à peu près toutes les deux semaines. Donc, ça va. Et pour la quantité, j'en prélève quand même pas mal. Pour la quantité, on est sur du 350... Non, 454 grammes. Si vous avez le cheveu moins long que le mien et un peu plus lisse, j'ai envie de vous dire que c'est un produit qui va vous durer au moins presque un an. Parce que vous aurez besoin de moins de produits. Tandis que moi, j'applique vraiment une noisette, l'équivalent des trois... de mes quatre doigts là, ensemble. Voilà. L'équivalent de la paume carrément de ma main. C'est vraiment la quantité que je prélève, que je mets au niveau de mes racines et que je laisse vraiment... Je fais pénétrer au niveau des longueurs de mes locks. Il m'en reste encore, je pense, pour bien trois voire quatre utilisations à l'aise. J'en suis là à peu près, mais je l'ai bien utilisé, vraiment. Et il m'a duré, je vous dis, deux mois et demi. Facile, deux mois et demi. Donc, très contente de la gamme Asayam. Asayam, super gamme de produits. J'ai pas encore testé leurs shampoings. J'ai pas encore testé leurs huiles, leurs leave-in. Il y a plein de trucs qui m'ont donné envie dans cette gamme. Et du coup, j'ai vraiment envie de tester un petit peu tout ça. Donc, Castor Oil, c'est l'huile de... Putain, je l'ai oublié sur le bout de la langue. Je l'avais et puis c'est reparti. Mais c'est tombé. La vie est nulle. Kira Kerr. Alors, Kira Kerr, clairement, quand j'ai racheté ces produits, je suis retombée sur... Alors, c'est con, mais sur mes débuts en termes d'exploitation de mon afro à l'époque, j'avais fait donc la Natural Air Academy. Je vous en parle assez souvent, mais ça a été vraiment le déclic au niveau de la nature de mes cheveux, ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie d'explorer ma nature capillaire. Je vous le rappelle, je suis restée deux fois dix ans, donc vingt ans, avec des mois et des années séparées. Non, les dix ans à chaque fois, je les ai fait d'une traite. Mais je suis restée deux fois dix ans avec mes cheveux crépus, naturels, afro, sans l'ox. Donc, là, j'ai juste cinq ans de l'ox, donc dans cinq ans, j'aurai vraiment dix ans de l'ox, d'expérience l'ox. J'ai hâte, on se verra, j'espère, d'ici là. Et disons que la deuxième année, la deuxième fois où je me suis lancée, donc dans cette hair journey afro, je suis tombée sur plein de produits. Et vraiment, la marque qui m'a réussi à chaque fois que je rachetais les produits, c'est Kira Kerr. Et ça ne loupe pas sur mes cheveux crépus, oui, parce qu'ils sont crépus. L'ox, ça ne loupe pas. Je suis ravie de chacun des produits que j'utilise. Certes, je ne peux pas coiffer mon cheveu comme je le faisais avant sur mon petit afro. Mais je vois le rendu, je vois le résultat, je vois que mes loques sont plus brillantes, sont plus souples. Quand elles sont un petit peu sèches, parce que ça fait bien une semaine que je ne les ai pas lavées, je leur redonne un petit peu de corps avec les produits Kira Kerr. Donc Kira Kerr, vous avez les shampoings, les après-shampoings, les masques capillaires. Bref, il y a de tout chez Kira Kerr et j'aime beaucoup leurs produits, tout simplement. On est sur des produits quand même vraiment moins clean, beaucoup moins clean que les produits chez Moisture. Alors, je n'achète pas tout chez Kira Kerr, mais j'achète ceux que j'aime bien, on va dire. Ils ne sont pas non plus sales non plus, ce n'est pas des produits où la compo est mauvaise. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais la compo n'est pas meilleure, ça c'est clair et net, que les She Moisture. Alors, She Moisture, c'est quand même une gamme, on va dire top top au niveau clean et c'est pour ça que j'y reviendrai toujours. Je vais tout tester chez She Moisture et je vais rester chez She Moisture pendant un moment. Là, ça fait bien 2-3 ans que... 2 ans ? Allez, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'utilise les produits She Moisture et je suis en suivie. Kira Kerr, c'est un repurchase comme on dit en anglais, donc un rachat et je suis bien contente de ces achats de chez Kira Kerr. On a fini pour la partie capillaire, on va sur la partie skin care. Alors, vous l'avez certainement remarqué parce que vous avez été nombreuses à me le dire que... Alors, mon grain de peau n'a pas spécialement de problématiques et ça, c'est clair. Mais vous avez été nombreuses à me faire cette remarque de radiance au niveau de ma peau. Alors, certes, là, il y a des éclairages, j'ai en plus du maquillage, de l'highlighter ici, au front, etc. Mais même quand je vous filme face cam, que je ne suis pas maquillée ou alors que je vous fais des insta via mon compte Instagram, des insta directs ou des petites stories et que je ne suis pas maquillée, vous avez souvent tendance à me dire « Peg, tu es radieux sans maquillage, Peg, ta peau est ceci, ta peau est cela. » Alors, certes, je ne suis pas une jeune fille, jeune femme qui a eu des problèmes de peau dans sa jeunesse. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais encore une fois, merci à ma maman de nous avoir donné un petit peu des astuces très jeunes comme ça pour prendre soin de notre peau, etc., etc. Mais c'est vrai que même en grandissant, en vieillissant, j'avais très rarement des problèmes en termes de peau. Je sais qu'à une période de ma vie, je m'amusais tellement à éclater tout ce qui était petits boutons, petits boutons d'incrustation que je pouvais avoir sur le front, que ça m'avait fait limite des toutes petites tâches, des micro-pigments au niveau ici de mon front. Si je retrouve des photos, putain, c'est des vieilles photos, ça faudrait que j'essaye de retrouver ça, mais je ne sais pas si je vais retrouver ça. Et j'avais vraiment des petites tâches au niveau de mon front. J'essaie d'arrêter de retrouver, je pense que je dois avoir ça. Et c'était lié aussi, mais ça, je l'ai su bien après. C'est une esthéticienne qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé si j'allais facilement aux toilettes, si j'allais à la selle facilement, etc. J'étais plus mince et beaucoup plus mince. J'avais au moins 20-25 kilos en moins. Et je lui disais souvent que non, que j'avais d'énormes problèmes de constipation, que je n'étais pas forcément bien. Pourtant, je m'alimentais correctement, voire sainement et tout ce que vous voulez. Mais j'avais vraiment cette problématique-là. Et elle m'a dit, je ne cherche pas en fait. Les boutons que tu as là, c'est lié à ton transit. Et en grandissant, j'ai commencé à changer pas mal de choses et à améliorer pas mal de choses au niveau de mon transit, à boire déjà beaucoup d'eau. Parce que l'eau, je vous le rappelle, c'est quelque chose de primordial. Et c'est le premier geste beauté que vous devez avoir, notamment le matin. Le matin et même tout au long de la journée, c'est le geste beauté à avoir de base. Ça, je vous le redis, mais c'est vraiment très important que vous le sachiez. Je vous le dis et je ne l'applique pas assez, mais je vous le dis pour vous, pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que moi. Et en fait, je me rends vraiment compte qu'elle avait raison et que l'alimentation et l'eau ont réellement amélioré ma peau. Mais pas que. Et oui, pas que. Parce que même en vieillissant, vous avez forcément des rides, des rides de déshydratation. Moi, j'en ai énormément sous les yeux. Vous le voyez d'ailleurs quand je vous fais parfois des tutos make-up. Mais vous voyez, j'ai des belles rides d'hydratation là sous les yeux que je masque parfois. Vous voyez, quand je souris, on les voit bien. Ça, c'est des rides de déshydratation. C'est parce qu'au niveau de ma peau, je ne bois pas assez d'eau. J'ai beau... Alors, je n'ai pas de contour de l'œil, mais j'applique des crèmes assez épaisses. Ma crème de nuit, par exemple, je vais la mettre en couche épaisse à ce niveau-là pour vraiment venir réengorger mon... Comment dirais-je, la fine pellicule de peau que je peux avoir. Et ce que j'aime bien au niveau de ma peau, c'est que même quand je souris ici, vous savez, les fameuses rides qu'on peut avoir ou voir apparaître au niveau des commissures ici de l'œil, je ne les ai pas. Tout simplement parce que j'applique en grosse couche. Souvent, j'applique tout simplement de la crème, de la crème de nuit en grosse couche. Et je vous le rappelle, j'évite vraiment énormément de boire de l'alcool, mais vraiment énormément. Dans l'année, je dois avoir à tout péter trois verres, mais vraiment à tout péter. Et j'essaye, voilà, d'avoir une hygiène, on va dire, interne relativement, je dis bien relativement stable. Donc, ça joue pas mal. Je sais qu'il y a des femmes de mon âge qui peuvent faire un petit peu plus âgées, on va dire, parce que soit l'alcool, soit la cigarette, soit d'autres choses. Moi, ça fait maintenant... Ça fait combien d'années que j'ai arrêté de... Ça fait depuis mes 27 ans que j'ai arrêté, que je ne fume plus. Depuis mes 26 ou 27 ans. J'en ai 41, je vais sur mes 42 ans. Donc, faites le calcul. Voilà, je ne... La cigarette, c'est pas du tout un truc... Je peux pas. Ni cigarette, ni rien du tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont aussi accentuer le grain de peau. Mais je me rends compte que mon grain de peau est de plus en plus radieux et à améliorer depuis que j'utilise des produits coréens. Alors, je vais vous montrer une routine, la routine que j'applique en ce moment et qui me réussit parfaitement. J'essaierai de... À la suite de cette vidéo, de vous poster... Parce que ça, c'est un truc que je vous ai fait avant de partir en vacances. Donc, ça date. J'essaierai de vous poster ma routine soins que j'ai fait en vidéo, en caméra, où je vous parlais un petit peu de tout, d'ailleurs. J'essaierai de retrouver ça et de vous poster ça. Et là, c'est la routine que j'ai en ce moment dans mes affaires. Alors, je ne pense pas que j'ai tout pris, si j'ai tout pris. Alors, la routine que j'ai en ce moment... Oups ! Dans mes affaires... Je vais essayer de rien casser. Je vais retourner ça par là. Donc, la routine que j'ai en ce moment, c'est la routine de la marque Secret Key qui est à base de bave d'escargot. Donc, cette crème est une tuerie internationale. Je suis en train de la terminer. Vous voyez, j'ai hitpan déjà. On est sur du combien de grammes ? 50 grammes. Donc, un format normal en termes de crème. J'adore cette crème. C'est celle que je viens appliquer vraiment en couche épaisse. Je fais le contour de l'œil et je remonte ici comme si j'appliquais, vous savez, un anti-cerne à l'ancienne, quoi, dans les années 2010. Vous voyez, je fais vraiment cette espèce de grosse couche. et ici, je viens masser, en faisant ça, en mettant mes doigts comme ça, je viens masser ici toute ma mâchoire en remontant bien derrière l'oreille. Je le fais des deux côtés. J'utilise parfois mes, vous savez, mes masseurs en pierre de jade qui marchent très, très bien. Autre produit de la marque Secret Key, c'est tout simplement le Snail Repairing Essence. Alors, c'est un produit qui a une texture très particulière. On dirait limite de la morve, je vous le dis. Ça fait comme, comme vous savez, le liquide de l'Aloe Vera. On est vraiment sur une texture un peu spermicide, comme ça, un peu étrange. Mais alors, sur la peau, ça donne un rendu de taré malade. Je me tâte à en acheter 4, 5 autres. On est sur du 60 ml. On a vraiment l'impression d'appliquer de la bave d'escargot littéralement. Ça sent super bon. Ça sent un peu un parfum d'aftershave, mais léger. Vous savez, les aftershave pour hommes, très légers. Et là, vous voyez la texture, là. Vous voyez la texture, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment comme texture de gombo, vous voyez. C'est des filaments. On est vraiment sur un truc très filandreux, vous voyez. mais la texture, les gars, et le rendu peau rebondi, assuré le lendemain matin, une tuerie. Une tuerie. Un produit que j'ai acheté parce que dans le packaging, il se révélait un petit peu comme un concurrent très très fort. Et là, vous voyez au packaging, vous le voyez direct. Concurrent direct du Estée Lauder, du fameux Advanced Night Repair. La façon dont ce produit est présenté, c'est comme si c'est l'équivalent. On n'est pas du tout sur un équivalent, mais en termes de rendu sur la peau, pour moi, il a 99,99% le même effet. Mais vraiment, je l'aime énormément. On est donc sur le Multi Cell Night Repair de chez Secret Key. Au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir avec l'Advanced Night Repair. Au niveau de la texture du produit, non plus. J'essaye de faire en sorte que ça arrête de faire le focus sur moi. Vous voyez très bien. On est sur un produit avec une texture comme celle-là. Très doux, très doux, très réconfortant sur la peau. J'aime énormément l'appliquer. Comment vous dire ? C'est un produit qui me dure assez longtemps puisque là, ça fait déjà facilement un mois et demi que je suis sur les produits que je vous présente. Je suis bluffée. J'aime beaucoup. Je me rends compte de certains points de beauté dont je n'avais pas conscience sur ma peau. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est les peelings ? Je ne sais pas. Mais je vois sur ma peau certains points de beauté, certaines textures. Alors, je ne mets rien sur ma peau pour rendre mes pores moins apparents ou quoi que ce soit. Mes pores, vous les voyez, on va dire que la génétique naturelle de ma peau fait que je n'ai pas besoin de mettre une base qui va combler mes pores et tout ça. Ça, c'est niaite. Je ne mets pas ça. Je laisse ma peau telle qu'elle est. Vous le voyez sur mes vidéos, je ne mets jamais de filtre. donc voilà, là, on voit mes pores normales, on voit tout ce qu'il y a à voir en fait. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas envie de le cacher, très honnêtement. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne, donc je laisse telle qu'elle. Ayant en plus une peau extrêmement sèche et déshydratée, je peux vous dire que mes pores, à part ceux qui sont là près du nez, je ne les vois pas de ouf. Enfin, je ne les trouve pas ouf sur ma peau. On va dire ça comme ça. Et clairement, ce produit-là m'apporte cet effet lissant, cet effet lissant et regalbant de la peau. J'aime énormément. Donc concrètement, dans l'ordre, j'applique, alors non, je vous le montre tout à l'heure parce que dans l'ordre, j'ai encore un autre produit à vous montrer. Mais on va dire que celui-là fait partie de la deuxième phase de l'application de mes soins. Donc je vous le recommande, le Night Multi Cell Night Repair. Je vous invite à le tester, voire même à le comparer au Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que j'ai eu, que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. Franchement, rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins cher, 14 euros ou 15 euros ou plus cher sur le site de YesStyle. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site de YesStyle. Et enfin, dernier produit, toujours de chez Secret Key, c'est le Treatment Aura Mist qui est à base de Galactomis et de, je crois qu'il me semble qu'il y a un autre truc dedans, je ne sais plus ce que c'est, de l'AHA ou un truc du genre. Alors, mis à part la brume qui n'est pas top top mais qui fait son job, la brume en elle-même mécaniquement, c'est vraiment un produit que j'adore. Vous le voyez, voilà, il me reste ça. Donc ça, j'avais combien ? 100 ml. Ça m'a fait un mois et une semaine, je dirais, là, d'ici, allez, je dirais, la semaine prochaine, il est terminé. Semaine prochaine, il est terminé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, ça vous donne un coup de fraîcheur. Vous pouvez l'appliquer le matin ou le soir. Je l'ai appliqué le matin et le soir, souvent. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, grosse, grosse tuerie. Et enfin, autre produit, pas enfin, d'ailleurs. Autre produit qui fait partie de ma routine depuis peu parce que j'ai commencé à utiliser ce genre de produit dans ma routine et je vois les effets, notamment sur la pénétration et la... C'est comme appliquer, en fait, un primer pour recevoir les soins. Il s'agit d'un toner, tout simplement. Un toner, ça s'applique juste après le nettoyage de votre visage, le nettoyage effectif en profondeur ou pas. Il faut le savoir, moi, après mettre démaquillée, je fais quand même trois démaquillages. Je laisse un petit peu l'eau restante sur mon visage et ensuite, j'ai incorporé d'appliquer ce fameux tonic ou ce fameux toner. Donc, j'avais reçu ce produit de la marque YesStyle. C'était un produit envoyé gracieusement par YesStyle. Il s'agit du produit Wonder, le Black Rice Hyaluronic Toner. Tout est dit dans le mot, dans le nom. On est vraiment sur l'acide hyaluronique qui a même un côté, quand vous appliquez le produit, il a une base un peu hackeuse. Il fait un peu penser justement au produit Snail avec ce côté un petit peu élastique, un petit peu baveux au niveau de la texture du produit mais en beaucoup plus liquide. Je ne sais pas si je suis claire. C'est liquide mais c'est aqueux. Quand on fait ça, je ne sais pas si vous allez voir, quand je fais ça et que je secoue le produit, vous voyez le côté aqueux, vous voyez le côté un peu comme de l'aloe vera dilué dans de l'eau. Vous voyez, ça fait un peu ça. Et du coup, les premiers temps, vous voyez que je l'applique énormément. Là, ça fait environ trois semaines que j'utilise et j'en applique pas mal. Mais je vous explique pourquoi aussi c'est descendu. Je vous l'explique dans trois secondes. En fait, c'est un produit, quand j'ai commencé à l'utiliser, je le mettais sur des cotons. Donc coton lavable. Je ne mettais pas sur des cotons en coton même, je mettais sur des cotons lavables. Coton lavable et je me suis dit bon, je vais commencer à appliquer ça comme ça. Sauf que je me rendais compte que le produit était vachement absorbé dans le coton et que ça n'arrivait pas à... Je trouvais que mon visage n'imprégnait pas suffisamment de produit. J'ai réfléchi et j'ai cherché dans mes affaires un spray, tout simplement. Je suis tombée sur un de ces sprays-là de la marque Innisfree. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là que j'avais, que j'avais, bref, recyclé dans mes affaires, notamment pour mes cheveux. Et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour mon visage, celui-là. Donc je l'ai relavé et j'ai mis en fait le toner Wonder là-dedans. D'accord ? J'en ai mis une bonne quantité. Tout à l'heure, j'avais mis... Enfin tout à l'heure, quand je l'ai rempli, il était ici. Là, j'attends qu'il se termine pour le re-remplir. Et j'ai commencé à sprayer. Donc dès que j'ai fini de laver mon visage, que voilà, je spraye directement le toner et je laisse sécher et je masse mon visage pour bien faire imprégner le produit dans mon visage. Et là, la différence, elle est royale. C'est-à-dire que quand vous faites ça, là, vous sentez que vous avez appliqué du toner. Vraiment, vous sentez que votre peau vous dit merci, vous dit, ah, j'ai ce coup de boost. L'odeur est assez étrange. En fait, ça sent très bon, pour info. ça sent les plantes. Ça sent littéralement, vous savez, quand vous arrivez dans un spa qui utilise beaucoup de produits naturels, ça sent en fait les plantes vertes, ça sent les huiles essentielles. Voilà, ça a une odeur un peu d'huile essentielle. C'est très, très agréable. Moi, j'adore l'odeur. Je trouve que l'odeur, elle est vraiment fantastique et appliquée sur le visage, c'est une pure tuerie. donc très, très, très contente de ce produit. Donc, dans l'ordre, j'applique mon toner quand j'ai nettoyé mon visage et que mon visage est bien démaquillé. J'applique mon toner. J'applique ensuite un petit coup de spray au Galactomis Contained, ici. J'applique ensuite ma Snail Repair. Et là, je l'applique et je presse le produit. Je mets une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici. Je masse et je presse le produit dans ma peau. Limite, vous pouvez utiliser des petits ustensiles, vous savez, les roll-on à base de jade ou de rose quartz. Vous mettez ça sur votre visage pour vraiment aider à masser, amasser. Ça peut être très bien aussi. Voilà. J'applique ensuite mon Multi Cell Night Repair. Je laisse poser et juste avant de me coucher, donc, j'ai appliqué déjà une, trois, quatre produits. Et juste avant de me coucher, je vais appliquer la Black Snail au niveau de mon contour de l'œil, majoritairement ici. Parfois, j'en mets un petit peu sur mes paupières, un petit peu sur mon front et je tire, j'étire, j'étire de l'intérieur vers l'extérieur et au niveau de mes joues, je tire énormément. Voilà. Je fais cette, je vous ai dit, ce truc-là. Comment je vous ai dit ? Je fais ça, voilà. Ah ! C'est comment ? Je fais ça, voilà. comme ça. Tac ! Je tire ou alors je le fais avec le roll-on avec la pierre verte, la pierre de Jeanne. Voici ma routine en fait du moment et je suis très contente. Le lendemain matin, je vais souvent réappliquer mon petit toner et ensuite j'applique ma crème SPF. Les SPF sont devenus cette année des incontournables dans ma routine, on va dire ma routine visage. C'est devenu en fait, un SPF c'est devenu ma base maquillage par excellence. Je ne peux pas me permettre de ne pas mettre un SPF sous mon make-up, c'est plus possible. Qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente, que tout ce que vous voulez se passe dehors, qu'il n'y ait plus de soleil, je mets un SPF. Je mets un SPF quoi qu'il arrive. Sauf évidemment avant d'aller me coucher ça n'a aucun intérêt. Mais l'SPF je le mets majoritairement avant de sortir de chez moi tout simplement un SPF obligatoire. Là c'est celui de la marque Pure Block pardon de la marque Appieu et pas Pure Block. Ils en ont 3-4 gammes différentes. Là c'est la Daily Sun Cream en SPF 45. Alors souvent quand c'est l'hiver je vais mettre du 45 je ne vais pas forcément mettre du 50 ou du 30 ce n'est pas gênant. Mais de manière générale j'achète du 50 plus plus tout le temps tout le temps tout le temps. Donc là je l'ai bien utilisé il me reste ça à peu près de produit. Il y en a à l'intérieur ils ne vous mettent pas je n'arrive pas à voir. Bref il me reste ça en tout cas pour le produit je pense bien l'ouvrir et vraiment tout racler comme je fais habituellement. Grosse tuerie. Un autre produit démaquillant que j'apprécie énormément en ce moment pour me démaquiller le visage il s'agit du Glow Hub qui est je crois que c'est une marque coréenne aussi qui est un lait démaquillant un gel to oil cleanser donc une huile en gel c'est vrai qu'elle se transforme en lait une fois que vous appliquez sur le visage et que vous mettez un peu d'eau j'aime beaucoup la façon dont ça démaquille c'est plutôt pas mal j'aime bien franchement j'aime bien et je me pencherai un petit peu plus sur cette marque là Glow Hub Glow Hub je ne sais pas comment le prononcer c'est plutôt plutôt intéressant une autre chose que je voulais vous dire c'est qu'il y a un produit qui m'a vraiment suivi pendant quasiment deux ans il s'agit du scrub de Sol de Janeiro j'essaierai de vous mettre une photo juste là je suis en train de le terminer ça m'a suivi littéralement presque deux ans j'ai adoré ce produit pour mon visage ou mon corps une grosse tuerie le seul bémol pour moi c'est le packaging j'aurais préféré que ce soit dans un pot plutôt que dans l'espèce de squeezy tube où il faut ouvrir le truc et aller chercher c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et aller chercher le reste du produit et c'est ce que j'ai été obligée de faire parce que clairement c'était compliqué et il restait encore plein de produits que je suis en train de terminer donc littéralement le produit m'a duré presque ouais deux ans et un mois je dirais parce qu'en janvier il m'en restera encore c'est certain voilà allez on passe au make-up c'est ce que vous attendez toutes alors le make-up vous le savez maintenant avec le temps j'ai pas énormément craqué sur beaucoup de maquillage cette année je vous dirais que l'une des choses irréversibles qui est arrivée dans ma collection ce sont les fameux phares mono donc entre autres ceux de la marque glam shop d'ailleurs une vidéo arrive sur le sujet bientôt donc ceux de la marque glam shop qu'est-ce que j'ai acheté aussi les samples beauty les samples d'ailleurs je vais vous faire une vidéo là-dessus les clionnades ben non je les ai acheté l'année dernière donc c'est un regret sans que ce soit un regret pour les clionnades parce que comme je vous l'ai dit c'est pas des mauvais phares c'est vraiment le service client qui est à chier quoi voilà j'ai pas kiffé le service client était merdique clairement mais ça reste de beaux phares donc pour moi les vrais coups de coeur de ma collection aujourd'hui si je peux vous en parler et d'ailleurs vous aurez une vidéo là-dessus donc les vrais gros favoris de ma collection je vous le dis clairement il s'agit des phares glam shop les phares glam shop m'ont juste estobede je les adore je les adore et je les adore est-ce que j'en rachèterai non je compte cette année 2022 vraiment me tenir un no buy du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année un no buy sur les phares à paupières sur les rouges à lèvres alors tout ce qui est fond de teint etc aussi les seules choses que je m'autorise à racheter c'est du skin care et uniquement et uniquement du skin care ou des choses pour ranger ou agencer différemment mon maquillage mais il est hors de question en 2022 que j'achète le moindre phare à paupières je vraiment il faut que je m'y tienne mais ce sera mon défi de l'année 2022 je vous dirai de toute façon si j'ai craqué mais je veux vraiment tenir donc les phares glam shop en l'occurrence je vous montre là il s'agit des mattes que je possède ici il y en a une, deux, trois, quatre, cinq il y a cinq mattes et un irisé ici je vous ferai de toute façon il y a une vidéo qui arrive sur ces fameux phares j'ai pas d'autre mot que de vous dire que je suis en amour vraiment il n'y a pas d'autre mot je suis littéralement alors la lumière a bougé forcément je suis littéralement en amour pour ces phares je les aime fort mais très fort je les trouve exceptionnels en fait on connait ça on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs clairement on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres phares ailleurs je vous le dis ils sont très 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 bons et puis les phares sample beauty donc sample beauty pareil une vidéo arrive avec les swatchs donc là je vous montre les pardon les cinq lumineux que je possède qui sont absolument magnifiques donc là on est sur ma grande palette ma palette que j'appelle souvent ma palette garage où je mets un petit peu les phares que je sais que je vais utiliser pas tout de suite donc là on est sur voilà les phares sample là on a des phares clionnade on a des phares évidemment de visart etc donc très très contente de cette petite palette qui est ma palette garage que je garde précieusement les palettes comme ça vous pouvez les trouver sur le site de Shop Miss A donc elles valent pas très cher elles sont à 3-4 euros surtout les grandes comme ça et je les trouve très bien vous voyez vous avez en plus un grand miroir qui est souvent fourni avec donc c'est plutôt elles sont de bonne qualité et elles tiennent très très longtemps celle-là je l'ai déjà depuis 2-3 ans je crois et pareil pour les phares les boîtes Glam Shop pareil pas très cher je les ai payées peut-être 3 ou 4 euros très bonne qualité aussi voilà autre chose que j'ai adoré utiliser ces derniers temps et ça je vous en reparle je me suis fait une palette de phares on va dire les phares mes phares les plus utilisés on va les appeler comme ça mes phares un petit peu mis pas au purgatoire mais mes phares mes phares premier front je vais les appeler comme ça mes phares de premier front mes phares nude que quand je ne sais pas quoi me mettre sur la face je vais vers ces palettes là et je me suis fait deux palettes comme ça je vais vous les montrer la première alors j'ai essayé de rien faire tomber la première elle se présente comme ça alors là c'est un phare qui était censé être pour mes sourcils et que j'ai recyclé comme phare à paupières parce que je l'ai utilisé pendant 3-4 jours sur toute ma paupière mobile en mettant juste un threadliner et j'ai adoré l'effet donc il s'agit de ce phare là et ici il y a mes phares Viseart donc vous les voyez très bien ils sont tous creusés quasiment tous les phares que vous voyez là ce sont des phares creusés et je les mets au rang du pan c'est à dire que je veux les terminer ce sont des phares qui sont mis pour être utilisés régulièrement et que je compte user régulièrement utiliser régulièrement celui-là c'est un petit phare qui était dans une petite palette que j'avais perdu dans mes affaires une palette action en plus avec 3 phares donc un phare gris vous voyez il est un peu gris marronné ici pareil je vais les utiliser je ne veux rien jeter je vais utiliser et un phare in c'est un in ça c'est oui c'est ça c'est un phare in violet qui est très joli et pareil je veux je veux l'utiliser voire même le terminer et avec ma petite palette Morphe que j'ai acheté sur Vinted j'ai mis aussi des petits phares que je souhaite creuser doucement mais sûrement ici il y a un phare de la marque Dose of Color que j'ai acheté pareil sur Vinted je suis tellement contente oh il y a plein de paillettes qui volent je suis tellement contente de ce phare il s'agit du alors je vais vous redonner son nom je vais essayer de ne pas de rien faire tomber il s'agit du Reflection Reflection c'est un espèce de verre avec des multi paillettes je vais vous faire un petit swatch parce que je l'aime tellement c'est un verre kaki je vous le montre bien voilà un verre kaki qui a mais des micro paillettes absolument divines j'aurais pu j'ai hésité à me maquiller avec ce matin je ne vous cache pas voilà vous le verrez ou pas je ne fais pas d'autofocus sur mon visage ah oui vous voyez verre kaki doré absolument absolument somptueux mon dieu les gars j'ai pas les mots j'adore ce genre de phare c'est le genre de phare que je peux porter toute une année sans sans rien utiliser d'autre en fait c'est vraiment le type de phare que j'utilise toute une année sans problème donc ça j'ai aussi le phare de ma petite palette on est toujours sur du Dose of Color là de la palette avec I Love Sarah He ici un autre phare toujours de chez Dose of Color qui s'appelle le I Need Space qui est un noir pailleté magnifique celui-là c'est un autre noir pailleté absolument somptueux d'ailleurs je le porte en coin externe celui-là en coin très externe de l'oeil c'est magnifique ici pareil c'est des petits phares comme je vous ai dit dans une palette que j'avais perdu dans mes affaires c'est un noir pailleté bas de gamme bon j'essaierai de le finir comme je peux ici un espèce de bordeaux de chez Viseart et ici un phare Pat McGrath c'est le Corruption c'est ça Corruption de chez Pat McGrath dans les petites palettes vous saviez qu'elle avait très contente parce que celui-là il est magnifique il est multi-chrome je crois de mémoire je vais essayer de vous faire un petit swatch ouais c'est bien celui-là il est rouge bordeaux jaune attendez je vous le mets là voilà il est doré vert bordeaux rouge voyez orange il est vraiment magnifique c'est le Corruption de chez Pat McGrath donc dans les petites palettes je ne sais pas si d'ailleurs c'est un phare qui se retrouve dans ces grandes palettes aucune idée donc voilà pour mes deux palettes un peu purgatoires que je vais essayer de de m'atteler à paner à finir durant toute l'année c'est vraiment les palettes on va dire go to que je vais agencer utiliser 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 jusqu'à ce que mort s'en suive entre guillemets on continue avec le maquillage donc j'ai pas grand chose à vous présenter vous l'aurez compris puisque moi j'ai pas acheté de palettes particulières j'ai utilisé majoritairement mes fards monaux j'ai évité les dépenses surtout les dépenses inutiles j'ai essayé de dépenser intelligemment je dis bien essayer en tout cas je vous montre un petit peu ce qu'il y a eu dans mon mélange de fond de teint parce que vous êtes souvent nombreuses à me dire Peg quel fond de teint tu utilises et tout et je suis incapable de vous dire un peu comme pour les parfums d'ailleurs quand vous me rencontrez des fois dans la rue vous me dites oh là là tu sens trop bon qu'est-ce que t'as mis il y en a au moins 4 voire 6 sur moi comment te dire je sens Sephora en fait bref les fonds de teint alors les fonds de teint vous le savez j'ai ma petite boîte ici qui était également dedans il y avait vous savez le baume à lèvres de chez la neige que j'ai recyclé en petite boîte de mélange à fond de teint comme ça j'essaye de le finir de finir un petit peu plus doucement et de façon un peu plus tranquille quoi mes fonds de teint donc voilà j'ai mon petit mélange qui me suit déjà depuis un petit moment donc dans ce mélange à fond de teint qu'est-ce qu'il y a alors je vais vous dire parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de fonds de teint non j'ai j'ai quelques fonds de teint dans mon backup et ils sont tous ouverts tous mes fonds de teint sont ouverts il y en a qu'un seul qui n'est pas ouvert c'est celui de la marque ah j'ai oublié je l'ai acheté cette année comment il s'appelle j'essaierai de vous mettre la photo parce que j'ai oublié je vous mets les deux photos d'ailleurs il y a deux fonds de teint que j'ai pas encore réellement utilisé ou ouverts je vous les mets l'un après l'autre ok et en fait mes mélanges de fonds de teint sont constitués généralement de la même chose j'essaye de me prendre un fond de teint lumineux donc fond de teint qui dit fond de teint lumineux dit un fond de teint qui va réfléchir bon mais dans le sens fond de teint qui va apporter du glow de base parce que je vous le rappelle ayant une peau extrêmement sèche si je m'amuse à me foutre du fond de teint 100% mat sur la gueule je ressemble littéralement à un cadavre à un cadavre un cadavre donc je suis quelque part obligée de me lancer sur ce type de fond de teint là quoique cette année j'ai acheté un fond de teint make up forever en teinte très très foncée très très dark juste pour justement quand je reviens de vacances ou quand j'ai besoin d'un petit peu plus de couleurs de réajuster un peu la couleur je l'ai pris mat exprès pour ajouter à cette texture de la luminosité et donc les mélanges de fond de teint que je peux faire souvent je prends un fond de teint drugstore celui là c'est mon coup de coeur de l'année dernière je crois que je l'ai acheté l'année dernière je l'ai pris sur Amazon et d'ailleurs Amazon m'a remboursé parce qu'il est arrivé pété c'est le Healthy Mix de chez Bourgeois en teinte en teinte en teinte cocoa ou cacao donc c'est la teinte numéro 63 pour celles qui se posent la question une grosse tuerie je vais vous montrer la particularité je ne sais pas si vous verrez les petites particules qu'il y a dans ce fond de teint est-ce que vous allez voir oui vous les voyez vous voyez les petites particules roses en fait c'est la luminosité dont je vous parlais que j'adore mais j'adore littéralement ça dans presque tous les fonds de teint que je peux avoir c'est quelque chose qui est une vraie priorité pour moi de base donc voilà les fonds de teint on va dire drugstore j'essaye de toujours prendre LC Mix ou d'autres typologies comme ça de fond de teint qui ont cette luminosité que je recherche il y a aussi le Tuscan Sunshine de chez Kiko qui imiterait apparemment celui de chez Charlotte Tilbury là le luminos je ne sais pas quoi de Charlotte Tilbury je vous mettrai une photo apparemment ce serait un dupe quasi parfait de celui de chez Charlotte je ne sais pas moi je n'ai pas acheté celui de Charlotte parce que je ne voulais pas perdre mon bras ni mon poignet donc voilà j'ai été chez Kiko en plus celui-là était une petite promo je l'ai pris à 5 ou 6 euros j'étais très contente de mes affaires j'aime beaucoup l'embout alors certaines disent qu'elles ne l'aiment pas mais moi j'adore l'embout je trouve qu'il est pratique et il permet vraiment de doser quand justement je fais mes mélanges de fond de teint donc déjà ces deux là ensuite autre chose que j'ai mélangé à mon fond de teint évidemment il en fallait un il en fallait un ou pas il en fallait un un une version du Estée Lauder Double Wear en gamme maximum cover et en teint toujours Sandal Hood je vous le rappelle chez Estée Lauder ah chez Estée Lauder ma teinte de base c'est Sandal Hood c'est vraiment la teinte que j'utilise voilà tout le temps vous pouvez voir des vidéos à ce sujet là-dessus je vous les accrochera ici c'est vraiment la teinte que j'utilise un peu en sachant que avec le temps je me rends compte que c'est vraiment la teinte surtout qui est la plus match match avec ma peau quand quand je suis en hiver en hiver évidemment une carnation de peau noire évolue en termes de couleur sachez-le et moi l'hiver au coeur de l'hiver je suis de cette teinte là je suis jaune Sandal Hood voilà et et clairement voilà c'est un fond de teint je l'ai quasiment en fait j'ai terminé quasi à force de le mélanger il m'en reste plus beaucoup il doit rester un fond mais je le mélange dans mon mélange à fond de teint autre chose que j'ai ajouté à mon mélange à fond de teint c'est le BK Lift Shifter donc c'est celui-là que je devais vous accrocher en comment dirais-je en produit que j'ai ajouté et pas vraiment utilisé tout seul donc celui-là je l'ai acheté cette année et j'en suis ravie pour mon mélange à fond de teint je trouve que ça donne vraiment cet effet Glow Skin j'aime tellement mon teint en fait je trouve que tous ces mélanges de fond de teint tous ces fonds de teint mélangés ça me donne vraiment ce que je veux en termes de rendu du fond de teint idéal pour moi je dis bien fond de teint idéal pour moi et souvent ce que je fais c'est que en fonction de la période de l'année je vous l'ai dit soit je vais le foncer soit je vais l'éclaircir quand je l'éclaircis j'utilise un fond de teint très très clair que je peux avoir dans mes affaires ou alors je vais utiliser d'autres bases à fond de teint d'autres choses lumineuses dont je vous montre mes petits produits de chez Makeup Revolution qui sont quasi terminés oh mince comme ils étaient couchés je ne peux pas vous montrer mais en gros j'en suis là pour celui-là j'en suis vraiment au fond du fond et celui-là pareil donc c'était les Eye Heart Revolution les Liquid Highlighter que j'adore j'avais pris la teinte Dragon Glow et la teinte Angel Glow rose rose dorée comme ça et orange dorée j'essaye de vous les mettre côte à côte comme ça vous voyez bien et puis j'ai craqué cette année je vous l'ai dit sur le Elevated Glow éclat subtil de chez Lisa Eldridge donc Lisa Eldridge a concurrencé un peu ce que faisait Charlotte Tilbury en sortant une sorte de voilà d'élévateur de glow au niveau fond de teint elle a sorti son fond de teint d'ailleurs je vous mettrai une photo à l'écran je ne l'ai pas acheté et je n'irai pas l'acheter hors de question j'ai vraiment ce qu'il me faut en termes de fond de teint et j'ai surtout la texture et le rendu que je veux avec les mélanges de fond de teint que je peux faire donc hors de question donc très contente du produit de chez Lisa Eldridge ça constitue en fait mon mélange à fond de teint et je suis tellement contente en fait parce que j'ai exactement la teinte que je recherche et en fait le glow souhaité tout simplement autre produit que j'ai adoré et c'est encore ce que je porte aujourd'hui je trouve que mon rendu glowy est magnifique avec ce mélange de produits il s'agit du Bobby Brown le ha bronze glow évidemment je le ressors toujours à cette période de l'année et chaque fois que vous me faites des compliments au niveau de mon highlighter c'est grâce à ce produit donc on est sur le Bobby Brown qui est sorti en 2016 je crois je ne sais même plus en quelle année il est sorti je regarde l'année j'essaye de voir mais je ne vois pas oh c'est dommage bref en tout cas c'est celui-là tout simplement que j'adore je l'utilise beaucoup vous voyez il est bien 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 utilisé bien creusé et je le mélange figurez-vous au alors il est là au Revolution Glow le Splendor Ultra Glow Highlighter Ambiente c'est les deux mélangés que je porte il s'agit de cette couleur-là alors cette couleur elle est froide et un petit peu rosée elle est absolument absolument magnifique je l'aime d'un amour mais fou vous ne pouvez pas vous imaginer on est sur un nude marronné absolument somptueux et combiné au doré du Bobby Brown ça donne le glow que je porte autrement dit ça donne quelque chose pour moi selon moi de très skin light de très skin light pardon de très texture peau adoucie je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est trop beau la réelle couleur c'est celle-là vous la voyez très très bien en plus là j'ai swatché sur un swatch donc bon ça donne un effet un peu comme si ma peau était noire et que j'ai mis un pansement bon bref vous avez compris l'idée et j'aime trop c'est la teinte ambiante donc ambiant ambiant franchement j'aime beaucoup ces highlighters-là ils sont énormes vous avez 13 grammes donc vous avez de quoi faire celui de chez Bobby Brown il a 8 grammes 13 grammes clairement vous avez largement de quoi vous peinturlurer la tronche jusqu'à votre mort je vous le dis crache donc ça clairement c'est une pure tuerie internationale donc ça gros coup de coeur je vous recommande vivement ces highlighters-là si vous souhaitez vous en procurer un le Ambient pour celles qui ont ma carnation de peau vous allez être très content et surtout si vous ne voulez pas quelque chose de trop trop intense et qui fasse un peu skin-like un peu effet glace skin c'est magnifique autre produit que j'ai adoré utiliser c'est 3 bronzers alors on reste chez Makeup Revolution puisque je n'ai quasiment que des Makeup Revolution d'ailleurs celui que j'avais acheté je l'ai offert à ma Kelly Chou Kelly sur tu passes par là celui en version crème et je pense qu'elle va l'adorer parce qu'elle est plus claire que moi donc c'est quelque chose qui va lui réussir beaucoup mieux alors bien évidemment je vous montre ceux-là je crois que je ne vais pas arrêter de vous les montrer chaque année vous les verrez parce que pour que je les finisse il me faut du temps et celui-là commence à se creuser je suis trop fière de moi mais regardez-moi ça à force de l'utiliser je le creuse de ouf celui-là aussi hey oui j'utilise mes produits et je peux les terminer les gars c'est Danisha qui disait ça je regardais une vidéo elle disait qu'à la fin de certains produits on devrait avoir de marquer dans le fond des pannes you did it genre good job tu sais elle a trop raison ça nous motiverait de ouf juste pour voir le petit message de ouais t'as réussi mais trop fou donc ça c'est mon bronzer et ça c'est une teinte contour beaucoup trop foncée pour moi clairement quand j'applique ça j'en mets vraiment à peine et pourtant j'arrive à le creuser doucement mais sûrement mais j'en mets à peine parce que c'est limite ça fait un marron noir qui n'est pas très gracieux là pour le coup ce que j'ai mis et je vais vous montrer ça tout de suite je crois que c'est celui-là en plus qu'est-ce que j'ai mis non c'est pas celui-là j'ai bien mis celui-là donc j'ai appliqué ça en bronzer et j'ai mis celui que j'aime beaucoup que j'utilise en bronzer mais qui n'en est pas un et là vous allez être contente moi je suis contente j'ai hit pan il s'agit du CC Perfecting Pressed Powder donc c'est la teinte rich dark et je suis en train de le dégober le bordel c'est limite c'est vraiment la teinte de contour bronze façon qui me va le mieux durant cette période hivernale c'est ce que je porte encore aujourd'hui je porte un vous le voyez très 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 bien j'adore c'est une teinte parfaite sur la rich dark elle est parfaite pour ma carnation c'est ni trop noir ni trop orangé c'est une teinte neutre elle se fond parfaitement à la peau attention à la base cette CC Perfecting Powder c'est pas du tout fait pour faire du contouring mais moi j'aime bien réinventer mes produits j'aime bien leur donner une autre utilisation et quand je l'ai acheté je l'ai acheté vraiment pour faire du bronzing contouring et je pensais que la teinte n'allait pas être top et au contraire mais alors au contraire une tuerie les gars je suis trop fière de moi donc ça clairement celle là elle va pas me lâcher jusqu'à au moins jusqu'au mois de mars si ce n'est pas plus tard je vais continuer à l'utiliser à la creusée avec ces deux là ça va être vraiment dans mon project pan tant qu'à faire autre produit qui m'a complètement blown away cette année je l'ai découvert cette année et j'en ai deux backup c'est simple il s'agit du Makeup Fixing Spray le Creator Revolution si vous ne connaissez pas ce truc je ne sais pas sur quelle planète vous vivez ça ça va empêcher le transfert de votre maquillage sur votre masque de votre rouge à lèvres sur votre masque de tout type de produit sur votre masque c'est un truc de malade alors j'ai trouvé plusieurs astuces pour l'utiliser parce que il a un côté un peu toxique étant donné qu'il est à base d'alcool donc quand vous le spray il faut éviter de respirer parce que donc l'astuce que j'ai trouvé pour éviter de sentir ces émanations n'est-ce pas pas terribles c'est de sprayer ça sur une houppette alors j'ai une houppette de chez H&M assez épaisse assez grosse j'en spray pas mal je secoue pour aérer le bordel et ensuite j'applique sur mon teint aux endroits que je souhaite qui soient sans transfert j'ai appliqué j'avais un masque toute la journée j'ai bougé j'ai couru j'ai machin je peux vous assurer que si je vous montre la gueule du masque que j'ai utilisé là vous verrez pas puisque le truc est marron donc vous verrez pas mais il n'y a vraiment pas de transfert pour le coup il n'y avait rien il n'y avait rien il n'y avait rien ça a révolutionné en fait ma frustration de porter forcément un peu moins de maquillage puisqu'on porte le masque toute la journée au travail ça a révolutionné ça parce que clairement ça tient pour moi en tout cas sur ma peau je précise ça tient et même quand légèrement je peux avoir quelques taches quelques traces puisque le masque vous savez par endroit il se plie du coup ça crée vous savez une sorte de petit pic comme ça en tissu qui va frotter même quand ça frotte comme ça vous voyez quand ça frotte comme ça le teint je fais ça j'ai quasi rien quoi j'ai quasi rien regardez je fais ça j'en ai un forcément la journée mais pour moi par rapport à par rapport à d'autres produits de ce type pour moi c'est pas c'est pas grand chose c'est pas un truc de ouf je trouve que ça maintient le make-up en place un truc de taré donc ça j'aime énormément j'en ai deux en back-up j'hésite à m'en racheter un troisième voire un quatrième je vais me calmer je les utilise quand j'utiliserai le dernier j'ai peur qu'il en reste plus de ce truc là parce que mine de rien il est génial et petit prix petit prix puisqu'on est sur 8 euros pour 100 ml donc ça va on parle parfum alors côté parfum je pourrais vous en présenter beaucoup des parfums parce que cette année ça a été l'année des parfums pour le coup vous m'avez vu acheter du Montal vous m'avez vu acheter du Dior vous m'avez vu acheter mon premier parfum Dior d'ailleurs vous m'avez vu acheter qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté du Prada j'ai acheté pas mal de parfums on va dire que mes incontournables cette année ceux qui m'ont vraiment valu le plus de compliments ben je vous le ressors vous l'attendiez le Girl of Now d'Elisab alors je sais certaines me disent à chaque fois pourquoi ton jus à toi il est marron etc quand j'ai reçu le jus il était jaune étant donné qu'un parfum c'est un produit qui évolue dans le temps quand vous le mettez à l'abri de la lumière etc le parfum va évoluer et va forcément vieillir un petit peu c'est son cas le Elisab le Girl of Now donc en termes de parfum j'avais pris un petit contenant en plus j'avais pris du 30ml c'est vraiment ce parfum de l'amande un biscuit sucré vous savez les langues de chat à base d'amande ou je sais pas c'est vraiment ça ce parfum c'est une tuerie internationale j'en applique très peu je l'applique ben vous voyez il a quand même pas mal descendu j'en applique vraiment deux pressions pas plus une pression là une pression là allez j'embaume une pièce j'embaume une pièce il a une puissance un sillage assez puissant on me fait souvent des compliments quand je porte ce parfum très souvent la plupart du temps c'est quand je porte ce parfum qu'on me fait des compliments je l'associe souvent aussi au Prada avec le note d'amande là dont je vous parlais tout à l'heure je trouve qu'ils se marient très bien les deux ensemble ça donne un espace donc la caméra me coupe la chine parce que je parle tellement et que cette vidéo va durer au moins 1h30 bref je vous disais que c'est vraiment le parfum qui avec le Prada amande là ça donne un espèce de tourbillon de sucrerie et de gourmandise c'est une pure tuerie bref je vous le recommande vous l'aurez compris le Girl of Now de chez Elisab un beau bijou en plus si vous aimez mettre vos parfums sur votre coiffeuse ce que je vous déconseille parce qu'un parfum ça doit quand même rester à l'abri de la lumière c'est le cas des miens parce que j'en ai pas mal je les mets tous vraiment en bas de en fait j'ai un espèce de petit coin dans mon placard dans mon rangement fringue où j'ai tout ce qui est parfum qui est en bas et que j'essaye d'éviter la lumière que ce soit la lumière même artificielle de chez moi j'évite je ferme de sorte que ce soit vraiment dans le noir mais c'est joli c'est très joli c'est un joli un joli flacon un beau travail de flaconnage je vous le dis j'aime vraiment énormément donc voilà pour le Elisab autre coup de coeur littéralement ça a été un coup de coeur durant cette période de de printemps été voire de d'automne parce que je l'ai beaucoup porté cet automne et j'ai envie de le porter en ce moment mais je me dis non Pec c'est pas la saison c'est pas la saison du tout mais c'est une tuerie il s'agit du Idole Aura pareil je l'ai pris en 30ml mais regardez en 30ml je l'ai défoncé le truc j'adore ce parfum littéralement je l'ai eu en échantillon en fait je me tâte mais je en fait je me raisonne à ne pas prendre le grand flacon mais clairement je n'ai qu'une envie c'est de me prendre le big le 150ml je m'en fous j'adore l'odeur l'odeur est absolument magique ça me rappelle en fait c'est entre mon enfance et mon adolescence c'est c'est la jeune femme la jeune fille il y a un côté je comprends en fait la pub autour de ce parfum avec je crois que c'est Zendaya la comment dirais-je l'égérie du parfum c'est Zendaya je crois j'aime beaucoup la pub et je comprends en fait l'idée qu'ils ont mis derrière il y a un côté guerrière il y a un côté revendication il y a un côté féminin féministe dans ce parfum qui est absolument incroyable et presque intemporel c'est pour ça je vous dis ça m'a fait penser à une époque de ma vie je l'aime beaucoup 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 la première fois quand j'ai entendu parler de ce parfum c'est via ma petite nièce qui portait le idole la version classique que je trouve qui va bien avec son âge mais la version idole aura pour moi est vraiment parfaite je l'aime beaucoup et enfin mes deux premiers et non des moindres parce qu'il y aura un troisième voire un quatrième qui va les rejoindre il s'agit des Peris Monte Carlo que j'ai découvert grâce à ma Steph je vous parle tout le temps de Steph Lerceau Steph qui est ma gourou parfum sur Instagram c'est dommage d'ailleurs qu'elle n'ouvre pas une chaîne YouTube mais il y a déjà Nissou donc Nissou qui est aussi très très importante sur la la senteur sphère j'ai envie d'appeler ça comme ça la parfum sphère de YouTube et qui nous donne de très bons conseils en termes de parfum donc je vous la fais courte mais grosse tuerie sur la marque Peris Monte Carlo il me manque le Ylang Ylang que je compte me prendre alors vous voyez je reste raisonnable je les prends en 50 ml je les prends pas en 100 parce que j'ai trop de parfums je vous l'ai déjà dit j'en ai 117 faut arrêter les conneries je finis mes parfums je vous ai fait une vidéo sur mes produits terminés je vous la remettrai ici j'ai pas mal de parfums que j'ai terminés sachez-le j'en ai au moins 7 donc je finis mes parfums en sachant que j'en ai 3-4 là qui sont sur le point de se terminer j'ai le vanille de Tahiti qui est tout simplement un voyage si vous êtes une fille des îles si vous êtes une fille des îles quand je dis des îles de Réunion Guyane Martinique Guadeloupe vous ne pouvez pas ne pas acheter ces parfums là c'est pas possible vous ne respectez pas vos îles si vous n'achetez pas ces parfums non je rigole je suis capable de vous dire ça la verrie non vous êtes une fille des îles vous devez avoir ça dans vos vous devez avoir ça dans vos palacars comment vous ne comprenez pas vanille de Tahiti ylang ylang ça arrive bientôt et Centale Pacifique mon dieu les gars Centale du Pacifique mais non Centale du Pacifique on vous tue on vous suit à la trace on vous tue on vous suit à la trace faites gaffe d'ailleurs si on n'essaye pas de vous tuer parce qu'on peut vous tuer à la trace avec ça mais grosse tuerie vanille de Tahiti c'est une pure bombe atomique ce sont des parfums qui ont un sillage je dirais que le sillage n'est pas forcément conséquent intense mais la tenue est incroyable la tenue du parfum sur votre corps sur votre peau est incroyable ça reste sur les vêtements ça reste sur la peau ce sont des parfums qui ont un fort un fort pouvoir de je ne sais pas si ça se dit mais d'imprégnation non ça ne doit pas se dire mais de de tenue sur la peau de voilà ça se fond dans votre peau et littéralement ça reste sur votre peau au niveau du sillage vous savez le fait que ça se sente autour de vous parce que vous passez dans une pièce il est correct c'est pas un truc de fou je trouve que le sillage est correct c'est pas si je devais noter une note sur 10 je dirais un bon 6,5 on n'est pas sur par exemple pour moi je dis sur moi mon expérience sur moi le élissable qui est déjà à 7,5 8 au niveau du sillage quand vous portez le élissable mais ceux là ils sont ils sont exceptionnels je n'ai pas mis les profumes au broma mais vous le savez ce sont mes petits coups de coeur mes petits chouchous je les adore les profumes au broma je les adore je les achète en petit format de 18 ml ça me convient parfaitement ce sont des parfums qui ont une base huileuse que vous pouvez contrairement à d'autres frotter pour justement casser les cellules et faire diffuser on va dire l'odeur autour de vous et sur vous donc grossurie moi ce que j'aime chez les Périsse Monte Carlo c'est vraiment leur packaging on est sur un packaging très très classe j'aime le fait que le flacon soit noir donc ça évite certains rayons lumineux d'arriver au niveau du jus au niveau de la senteur et ça ne va pas dénaturer votre parfum parce que oui au bout d'un certain temps votre parfum peut se trouver dénaturé avec la chaleur et d'autres choses donc voilà pensez à protéger bien vos parfums effectivement on en a terminé avec le dernier favori que je vous montre qui est un jouet pour adultes mais je vous le montre parce que pour moi c'est important de s'auto-kiffer et de se faire kiffer donc je vous remets à l'écran pareil dans le petit i ma vidéo dédiée à ce plaisir intime et d'essayer de démocratiser ça de ne pas avoir ça comme quelque chose de mal ou de vulgaire il y a une vidéo dédiée voilà c'est un c'est un accessoire un jouet pour adultes je n'en dirai pas plus je vous laisserai aller voir ma vidéo dédiée mais ça typiquement ça fait partie de mes favoris et pensez à vous auto-kiffer pensez à prendre du plaisir c'est ce que je retiens de cette année 2021 et j'espère qu'on pourra renouer en 2022 avec des plaisirs simples partager des moments en famille rester couverts évidemment que ce soit au niveau du masque ou plus bas et je vous dirai tout simplement d'avoir des favoris tout le temps tout au long de votre vie de vérifier à chaque fois ce que vous voulez ce que vous aimez et de vous concentrer strictement sur vos propres choix c'est ce que je retiens moi pour 2021 et que j'espère continuer en 2022 je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous hâte de vous retrouver en vidéo et passez une très bonne soirée ou journée indépendamment de l'heure où vous regarderez cette vidéo salut au revoir Sous-titrage ST' 501